Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons commencer à écrire la leçon sur le chapitre 13 qui s'intitule les angles. Vous avez normalement regardé la vidéo précédente qui vous explique ce qu'est un angle et comment on note un angle. Les vidéos dans lesquelles je vous donne la leçon sont faites pour être mises sur pause le temps que vous écrivez. Je vais vite et vous n'avez pas le temps de tout écrire en même temps, donc vous faites pause. Vous revenez en arrière si ce que j'ai dit n'a pas été clair. Vous regardez la vidéo plusieurs fois si nécessaire jusqu'à ce que vous compreniez tout. Vous êtes donc dans votre cahier partie leçon, on prend une nouvelle page et on écrit en rouge en haut de la nouvelle page, chapitre 13, les angles. Et on écrit le grand 1, vocabulaire et notation des angles. Ensuite, comme moi, vous construisez un angle que j'ai fait ici au crayon et vous mettez les lettres dans le même ordre que moi. On s'en fiche ici de l'ouverture, comme vous le montrait tout à l'heure l'autre professeur dans la vidéo. Ce qui compte, c'est que vous mettiez les lettres dans le même sens. Vous mettez ici un petit marquage sur le B et comme moi, vous pouvez colorer la partie ici en rouge. Ensuite, voici le vocabulaire que vous avez appris dans la vidéo. Le point B ici, ça correspond au sommet. Et ici, ce sont les deux côtés de l'angle droit, de l'angle pardon, et donc les côtés de l'angle, ce sont des demi-droites. La demi-droite BA, que je note ici, et la demi-droite BC, que j'ai notée ici. Faites pause, prenez le temps de construire cet angle et de noter comme moi ce que j'ai noté autour. On continue. Alors, cet angle se note. Donc, comme on l'a appris, on met la lettre B au milieu et ensuite on met le A et le C autour de l'angle B. Ça nous donne donc l'angle ABC que l'on écrit avec un accent circonflexe. Cet angle, je peux le noter aussi toujours avec le B au milieu, mais C, B, A, c'est exactement la même chose. Je continue. Donc, il faut trois lettres pour nommer un angle. Celle du milieu, c'est le sommet de l'angle. Et les côtés de l'angle sont des demi-droites. La remarque que l'on peut faire ici, c'est que nous pouvons prolonger les côtés de l'angle autant qu'on le souhaite. Bien évidemment, puisque ce sont des demi-droites, donc je peux prolonger ici et je peux prolonger ici ce côté. Voilà pour cette première partie de la vidéo. J'insiste, faites pause, reprenez du début pour bien avoir le temps de tout comprendre et de tout noter. A plus tard ! Merci. Merci. Merci.